bonsoir, bienvenue nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouveau mardi de la villa l'ambassadeur Valero est en mission à Paris donc il m'a demandé de le représenter et d'accueillir en son nom notre invité du jour qui est Radim Medeb donc c'est une grande voix de vous accueillir vous êtes un ami de Marseille et de la France vous avez accepté de venir spécialement à Marseille cette fois-ci pour cette conférence nous vous en sommes très reconnaissants la Tunisie est chère à nos cœurs surtout aux miens parce que comme vous le savez j'y ai passé 4 ans et que j'y étais au moment où il fallait y être et nous avons la joie d'accueillir également le consul général de Tunisie ce soir Mme Svecide et Mme Svecide la Tunisie bien sûr est présente à la Villa Méditerranée elle a été à l'occasion d'une soirée que nous avions organisée l'année dernière en solidarité au lendemain des événements tragiques du Bardo elle a été également au travers d'une exposition sur les mosaïques en Tunisie et donc elle l'est ce soir on a eu pas mal pour les habituer de la Villa on a eu pas mal de rencontres ces derniers temps sur l'Algérie mais bon l'Algérie c'est bien mais la Tunisie c'est bien aussi et ce soir c'est la Tunisie qui est à l'honneur la Tunisie bon on pourrait... un vaste sujet et je ne vais pas vous faire une conférence avant la conférence je voudrais juste évoquer quelques souvenirs personnels et dire que pendant les 4 ans que j'ai passé là-bas et surtout pendant les 2 ans et demi qui ont suivi la révolution nous avions l'habitude dans nos analyses nationales, françaises ou européennes avec nos collègues de l'Union Européenne de dire qu'il y avait 3 vecteurs selon lesquels il fallait analyser la situation c'était le vecteur politique bien sûr, l'évolution cette transition démocratique tout à fait extraordinaire au sens propre du terme exceptionnel à côté de ça un vecteur économique et puis un vecteur sécuritaire et malheureusement il faut bien avoir l'honnêteté de considérer que si le premier a poursuivi sa voie d'une manière je le répète tout à fait extraordinaire avec en particulier l'adoption de la constitution de janvier 2014 et l'organisation des élections qui ont suivi présidentielle et législative à la fin de l'année 2014 cette transition démocratique extraordinaire a été ponctuée de moments dramatiques et puis la société civile tunisienne dont vous êtes un membre actif a joué son rôle a joué son rôle pour remettre dans les rails le processus politique quand il avait tendance à dérailler et la communauté internationale l'a salué je dois dire d'une manière là aussi tout à fait extraordinaire je ne sais pas si je n'ai pas étudié l'histoire du prix Nobel de la paix mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'équivalent à ce prix qui a été décerné à la société civile tunisienne et à ce que l'on a appelé le quartet qui a permis de remettre la transition politique dans ces rails donc ce n'est malheureusement pas le sujet de la conférence de ce soir parce que si c'était le cas ce serait une très belle conférence très positive que vous nous feriez mais malheureusement nous avons nous vous avons évité parce que vous êtes un économiste à nous parler d'un deuxième aspect ce deuxième vecteur dont je parlais tout à l'heure qui est le vecteur économique qui lui malheureusement n'a pas suivi le même développement aussi positif et je dirais même par certains côtés qui a subi un peu les contre-coups de manière négative de cette évolution politique mais ça c'est vous qui nous le direz et puis je ne m'attarderai pas parce que malheureusement ça serait trop triste trop long et trop triste sur le troisième aspect l'aspect sécuritaire qui est au coeur de toutes nos préoccupations les vôtres les nôtres parce que vous êtes un pays voisin immédiatement voisin parce que vous êtes un pays ami et que ce qui se passe chez vous nous concerne directement pour employer l'expression qu'emploie régulièrement Michel Vauzel avec lequel j'ai travaillé pendant deux ans et demi nous faisons partie d'une même communauté de destin et rien de ce qui se passe sur la rive sud de la Méditerranée ne peut rester sans influence sur la rive nord et inversement mais enfin là non plus ce n'est pas le sujet du jour le sujet du jour c'est les aspects économiques et donc nous avons la chance pour en parler ce soir d'avoir avec nous Radim Edeb dont je rappelle brièvement que vous êtes polytechnicien ingénieur des mines économiste que vous avez fondé en 1986 le groupe Comet Engineering dont vous êtes à ce jour le PDG vous êtes également administrateur de la banque tuniso-covétienne de Tunisie et membre du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie depuis 2011 vous animez l'association tunisienne action et développement solidaire qui oeuvre à l'identification d'un nouveau modèle de développement économique et social vous êtes également depuis sa fondation je crois le président de l'institut de prospective économique du monde méditerranéen dont notre ami Jean-Louis Guigou est le délégué général donc c'est à ces différents titres et alors on m'a signalé juste au moment où je montais que également je pourrais mentionner le fait que vous faites partie vous avez été invité par la banque mondiale à participer à un groupe de travail dont vous nous direz peut-être un mot à la fin de la conférence sur les questions de déradicalisation voilà alors je vais tout de suite vous céder la parole mais avant cela je voudrais faire des petites annonces pratiques d'abord vous dire qu'il n'y aura pas de conférence mardi prochain nos deux prochaines conférences sont le 12 avril avec Alain Craval et Frédéric Boyer qui parleront des Kurdes les Kurdes une révolution dans les révolutions et le 19 avril Jean-Paul Chagnolo que les spécialistes du Moyen-Orient connaissent bien nous fera justement un panorama nous offrira un panorama du Proche-Orient et puis je terminerai par une dernière annonce pratique pour ceux qui ne l'auraient pas encore visitée je vous invite très vivement à descendre peut-être pas aujourd'hui parce que ce sera trop tard mais dans les jours qui viennent en tout cas avant le 23 avril descendre au sous-sol pour visiter l'exposition que nous accueillons depuis bientôt un mois sur la problématique des déchets plastiques en mer c'est une exposition extrêmement intéressante très triste aussi on parlait de sujets tristes tout à l'heure on parle des sujets tristes en géopolitique en question sécuritaire mais il y a aussi des très grandes inquiétudes à avoir pour les questions environnementales et notamment pour les questions de pollution de notre mer commune de la Méditerranée et notamment de ce problème des plastiques en mer qui est particulièrement sensible dans cette mer comme d'ailleurs les différents autres problèmes que l'on peut trouver ailleurs mais qui sont plus sensibles dans une mer fermée comme la mer Méditerranée donc si vous n'avez pas encore l'occasion de la visiter je vous invite à la visiter je vous invite à y venir les vacances scolaires commencent à la fin de la semaine n'hésitez pas à venir avec vos enfants et neveux, nièces, petits-enfants c'est une exposition didactique extrêmement intéressante et nous avons accueilli beaucoup de groupes d'enfants ces derniers temps et avec beaucoup de succès nous avons vu à quel point les petits sont parfois plus sensibles à ce genre de questions environnementales que les grands et c'est eux qui après donnent l'exemple de gestes citoyens qu'il faudrait que chacun d'entre nous acquière voilà je termine cette parenthèse et je donne la parole à Radim et Deb on le remercie encore une fois d'avoir fait le voyage de Tunis merci je voudrais d'abord dire en quelques mots très simple toute ma joie d'être parmi vous aujourd'hui Marseille est une ville éminemment méditerranéenne et je suis un militant de la Méditerranée donc c'est avec plaisir que je me retrouve aujourd'hui avec vous le titre annoncé de ma conférence ou de mon intervention devait être l'impact de la crise économique tunisienne sur la politique pas tout à fait ce que je voudrais raconter mais c'est pas grave économie politique et sécurité vous l'avez si bien dit sont les trois piliers de l'analyse ou trois axes à travers lesquels toute analyse sérieuse de la situation en Tunisie aujourd'hui doit avancer il y a comme une relation dialectique je dirais entre économie et politique en Tunisie moi j'aurais j'aurais vu plutôt un titre l'économie victime de la politique aujourd'hui alors la Tunisie a commémoré ces dernières semaines deux événements majeurs deux anniversaires importants et symboliques qui sont d'un côté le cinquième anniversaire de la révolution de janvier 2011 mais aussi le soixantième anniversaire de son indépendance deux moments forts face auxquels il est légitime que en tant que Tunisien je m'oppose la question je m'oppose une multiple question qu'avons-nous fait du temps passé où en sommes-nous et où allons-nous pour parodier une oeuvre une oeuvre célèbre je voudrais d'abord rappeler que la révolution tunisienne est née de trois exigences longtemps non satisfaites et ces exigences n'étaient pas propres à la Tunisie en 2002 le programme des Nations Unies pour le développement le PNUD avait commandé son premier rapport sur le développement humain dans le monde arabe et quand ce rapport avait été prêt l'administrateur général du PNUD en avait signé l'introduction et la présentation il avait dit à peu près la chose suivante il avait dit dans l'ensemble des pays arabes d'immenses progrès ont été réalisés en termes de développement humain l'éducation a avancé la santé a avancé la l'espérance de vie également bref de multiples paramètres avaient évolué très favorablement dans l'ensemble des pays arabes sur les 50 dernières années mais il disait il y a trois trois exigences qui n'ont pas été suffisamment satisfaites et il va falloir faire attention à la satisfaction de ces trois exigences et elles sont communément partagées dans l'ensemble des pays arabes les trois exigences elles ne sont pas dans l'ordre elles ne sont pas classées elles sont concomitantes c'est une exigence de plus de liberté plus de liberté d'expression plus de liberté de réunion plus de liberté de pensée plus de liberté d'organisation plus de liberté de manifestation plus de liberté la deuxième exigence est celle de meilleure condition sociale le monde se globalise les comparaisons sont immédiates avec ce qui se passe ailleurs et les gens acceptent de moins en moins les discriminations qui les frappent et la troisième exigence c'est celle de plus grandes opportunités économiques plus grandes opportunités économiques cela veut dire plusieurs choses cela veut dire à la fois la possibilité d'accéder à un emploi à tout jeune qui termine ses études et qui aspire légitimement à trouver un emploi en rapport avec ses aspirations et en ligne avec ses capacités mais aussi la liberté d'entreprendre et là-dessus l'ensemble des pays arabes partageaient une même caractéristique le jeu était fermé ce sont ces mêmes insuffisances qui étaient derrière les fortes revendications des jeunes descendus dans la rue en 2011 en Tunisie il s'agissait d'une exigence de plus de liberté de meilleures conditions sociales et de plus grandes opportunités économiques et d'ailleurs on se souvient les slogans qui étaient les plus partagés c'était emploi dignité liberté on retrouve vraiment les trois exigences non satisfaites donc telles étaient les graines ensemencées par les jeunes et les moins jeunes qui étaient descendus dans les rues des bourgades du centre-ouest de la Tunisie d'abord avant d'entraîner les classes moyennes dans urbaines ensuite il l'avait fait de manière spontanée sans encadrement politique ni référentiel idéologique cinq ans plus tard on peut se poser la question que sont devenus leurs rêves leurs revendications et leurs espérances je parlerai d'abord rapidement de la transition politique et du consensus d'immenses progrès ont été réalisés en Tunisie sur les cinq dernières années en matière de transition politique la société civile et vous l'avez rappelé si bien a joué un rôle majeur dans la préservation des acquis sociétaux ayant toujours fait de la Tunisie une exception positive avec notamment le code du statut personnel et de la famille que plusieurs parties tunisiennes et étrangères rêvaient de mettre en pièce le statut de la femme et son égalité juridique avec l'homme l'interdiction de la polygamie la non-inscription de la charia dans la constitution ont fait l'objet pendant longtemps de débats houleux et de coups de butoir à répétition et seule la société civile fortement attachée aux idées aux idées de progrès a pu faire fléchir par sa mobilisation permanente et ses dénonciations de toute velléité de recul une majorité conservatrice au sein de la constituante des tentatives de débordement par le crime organisé et la violence extrême ont cherché à plusieurs reprises à briser le processus et à plonger le pays dans un chaos afin de favoriser un passage en force de sa daïchisation même si on ne parlait pas à l'époque encore de Daesh le coup d'état militaire en Égypte en juin 2013 la crainte de la contagion mais aussi le blocage du pays dès juillet 2013 suite à un deuxième assassinat politique d'un responsable d'un haut responsable politique du front populaire mais aussi l'attaque de nos forces armées à Chambi le 29 juillet 2013 ressentie avec une grande émotion par l'ensemble de la population neuf soldats avaient été égorgés à ce moment-là tout cela avait amené le pays dans une situation de blocage dès juillet 2013 une très forte mobilisation de la société civile et de l'opposition libérale et moderniste au cours de tout l'été 2013 ont fini par avoir gain de cause de la permanente revendication de la légitimité des urnes et de la souveraineté de l'Assemblée c'était les slogans auxquels on faisait face en permanence un processus inédit de dialogue national avait été alors initié sous l'égide de quatre organisations nationales ce qui aura permis d'accélérer l'adoption consensuelle d'une constitution saluée par le monde pour sa modernité et de mettre en place un gouvernement des technocrates ayant pour mission d'organiser dans des délais relativement restreints les élections présidentielles et législatives marquant ainsi le passage à la seconde république voilà pour ce qui est de la transition politique qu'en a-t-il été pendant ce temps-là de la transition économique la transition politique a été caractérisée par une forte contestation sociale des grèves à répétition une remise en cause de l'ordre passé avec ses injustices ses discriminations et ses turpitudes tout cela face à des pouvoirs politiques fragiles sinon faibles car longtemps sans légitimité institutionnelle je voudrais rappeler que l'ancienne constitution avait été suspendue dès février 2011 donc on était dans un cadre où il n'y avait pas d'architecture institutionnelle les pouvoirs en place géraient les affaires courantes dans le cadre d'un consensus aux règles non écrites mais tacitement partagées par une espèce de sagesse de l'ensemble de la classe politique les chevaux étaient fragiles mais miraculeusement attenus jusqu'aux élections de la constituante d'octobre 2011 élue pour écrire une constitution la constituante s'est autoproclamée dès octobre 2011 assemblée nationale constituante personne ne lui avait donné ce titre de nationale elle s'était autoproclamée assemblée nationale constituante se donnant ainsi une mission que les électeurs n'étaient pas censés lui avoir donnée par leur vote celle de légiférer elle s'est dotée également d'une constitution provisoire dite petite constitution qui aura permis de jeter les bases d'un nouveau système institutionnel elle était toutefois explicitement élue pour un an et aura mis finalement plus de trois ans pour terminer la rédaction et l'adoption de la nouvelle constitution générant dès la fin de la première année le mécontentement de tous ceux insuffisamment représentés dans l'hémicycle mais aussi d'une importante composante de la société civile irritée par les infinies tergiversations des débats sur l'identité des tentatives de remise en cause des acquis de la modernité tunisienne du statut de la femme mais aussi de ce que certains qualifiaient de putsch de la constituante contre le vote populaire à la fois en termes de mission et en termes de longévité dans ce contexte d'une extrême fragilité qui a failli basculer à de multiples reprises dans l'anarchie et le vide institutionnel la réponse des politiques aux exigences économiques et sociales a relevé systématiquement du traitement social souvent coûteux et inadapté les bas de laine laissés par l'ancien régime et il y en avait quelques-uns il y avait notamment les produits de la privatisation de Tunisie Télécom qui n'avaient pas été consommés qui avaient été laissés dans un compte spécial au niveau de la banque centrale ils ont vite été consommés les réserves de la banque centrale ont été également distribuées dès 2011 sous forme de dividendes exceptionnels à l'état qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs mais c'était une manière de renflouer les caisses de l'état et de permettre la générosité qui allait faire faire taire les revendications ou gérer les revendications sociales mais on s'est également attaqué aux équilibres macroéconomiques les grandes données macroéconomiques à fin 2010 relevaient d'une trop bonne gestion macroéconomique du pays le déficit budgétaire était de moins de 1% l'endettement avait diminué sur les 10 années d'avant pour atteindre un niveau de 40% du PIB très vite donc on a laissé filer ces paramètres là et le déficit budgétaire est passé de moins de 1% en 2010 il a frôlé les 8% en 2013 et ce n'est que depuis cette date qu'il se remet à des niveaux relativement plus bas il est encore à 4,8% aujourd'hui pardon voilà donc j'essaye de retrouver mon texte les données socio-économiques mais aussi macroéconomiques se sont depuis cette date toutes dégradées sur les 5 dernières années pendant ce temps là le quotidien des populations s'est compliqué le chômage s'est approfondi nous étions à un taux de chômage de 13% en 2011 nous sommes aujourd'hui à un taux de chômage de 15,5% le chômage avait culminé à 18% et il n'avait baissé pour se stabiliser à peu près autour de 15,5% que par un traitement social extrêmement coûteux un traitement social et administratif extrêmement coûteux puisqu'il y a eu des recrutements massifs dans la fonction publique et dans le secteur public des recrutements qui ont porté l'ensemble des effectifs de la fonction publique de 500 000 à peu près à 650 000 personnes en l'espace de 18 mois sur l'année 2012-2013 le pouvoir d'achat des populations s'est également érodé avec une croissance à tonnes puisque la croissance a été en moyenne sur les 5 dernières années de 1,5% l'an alors que l'inflation a avoisiné en moyenne 5% l'an donc le pouvoir d'achat s'est beaucoup dégradé le déficit budgétaire je l'ai dit est passé de 1% à 4,8% la masse salariale dans la fonction publique accapare aujourd'hui une part extrêmement importante du budget de fonctionnement de l'Etat elle représentait en 2010 41% du budget de l'Etat allait en salaire donc 41% du budget de l'Etat du budget de fonctionnement allait en salaire aujourd'hui c'est plus de 50% du budget de l'Etat qui vont en salaire avec la montée du poste service de la dette il n'y a plus de marge pour quoi que ce soit dans le budget de l'Etat et c'est le c'est l'investissement public qui en a fait les frais puisque l'investissement public était à 5 milliards de dinars en 2010 et qui représentait à ce moment-là 24% de l'ensemble du budget le quart du budget 5 milliards de dinars aujourd'hui il a diminué en valeur absolue alors que le budget a augmenté considérablement et il ne représente plus aujourd'hui que moins de 15% du budget de l'Etat l'investissement global dans le pays lui-même rapporté au PIB est passé d'un niveau de 24% en 2010 24% qu'on considérait comme insuffisant et la référence était permanente en Tunisie aux pratiques des pays émergents où l'investissement global pouvait atteindre entre 35 et 40% du PIB nous étions à 24% et nous considérions à juste titre que c'était insuffisant et bien le 24% d'avant 2011 est passé aujourd'hui à 15% traduisant d'ailleurs l'opacité de la situation de l'avenir face aux investisseurs et j'ai l'habitude de dire que l'investissement est un pari sur l'avenir quelqu'un investit quand il parie sur l'avenir et quand il ne voit pas clair dans l'avenir et bien il s'abstient de parier là-dessus et c'est l'investissement qui en pâtit l'investissement a diminué dans ses multiples composantes investissement privé investissement public l'investissement public représentait 10% du PIB en 2010 il représente aujourd'hui moins de 4% du PIB l'investissement public a beaucoup diminué l'investissement privé l'investissement local mais également évidemment l'investissement direct étranger pendant ce temps-là la couverture des importations par les exportations s'est dégradée nous étions à un taux de couverture de nos importations par nos exportations de l'ordre de 80% jusqu'en 2010 80% c'était un chiffre relativement élevé comparé à ce qui se passe dans la région où traditionnellement un pays comme le Maroc ne couvrait pas ses importations par plus de 60% de ses exportations aujourd'hui le 80% d'avant nous sommes passés à 70% et c'est un léger redressement sur les derniers exercices évidemment il y a des éléments explicatifs à cela c'est la grève permanente ou la désorganisation permanente du secteur phosphatier notamment mais aussi d'autres secteurs ont pâti de la situation sociale et politique et sécuritaire et tout cela se retrouve au niveau de nos exportations et donc au niveau du taux de couverture de nos importations par nos exportations l'endettement public a bondi il est passé de 40% du PIB en 2010 à 52% aujourd'hui et il est appelé probablement à augmenter encore puisque l'année 2017 va être une année de grand remboursement de la dette nous rentrons déjà dans le cycle de remboursement des emprunts contractés après la révolution et ce sont des emprunts généralement qui n'auront pas permis de générer de la valeur ajoutée puisqu'ils n'auront pas permis de créer de la richesse ils n'auront pas été investis ils auront permis de distribuer des salaires de couvrir des frais de fonctionnement et donc les lendemains vont être certainement sur les quelques années qui viennent encore difficiles la structure de la dette de la Tunisie a elle-même évolué nous étions à une dette essentiellement nationale donc locale donc libellée en dinar donc pas de problème pour la rembourser nous sommes à une dette où la part de vise est de plus en plus importante puisque l'essentiel des financements qui ont été mobilisés depuis 2011 s'est fait auprès des grands bailleurs de fonds multilatéraux avec lesquels nous avons l'habitude de travailler Banque mondiale Banque africaine de développement Union européenne Fonds monétaire international mais aussi sur les marchés financiers puisqu'en 2015 nous sommes sortis pour la Tunisie est sortie sur les marchés financiers internationaux pour un milliard de dinars un milliard de dollars à des conditions que l'on a jamais connues auparavant et qu'on ne pouvait pas imaginer des conditions sévères en termes de taux d'intérêt la parité du dinar par rapport aux différentes monnaies étrangères s'est érodée sérieusement à titre d'exemple le glissement du dinar par rapport au dollar sur les 5 dernières années a été de 7,5% une dévaluation permanente un glissement permanent de 7,5% par an sur les 5 dernières années ça fait beaucoup nous sommes passés d'un dollar qui était à 1 dinar 400 le 31 décembre 2011 ou plus exactement d'ailleurs le 14 janvier 2011 31 décembre 2010 je voulais dire le 14 janvier 2011 on était à 1 dinar 400 pour 1 dollar aujourd'hui le dollar est à 2 dinars 70 donc une très forte dégradation de la valeur du dinar voilà la situation que faut-il faire je voudrais me référer à un rapport de la banque mondiale publié en 2008 presque prémonitoire pour l'ensemble de la région MENA Middle East North Africa ce rapport s'intitulait MENA Region How to Move from Privilege to Competition Région MENA comment sortir d'une économie d'économie est-ce de privilège à des économies compétitives des économies basées sur la compétition et la concurrence en fait à lui seul le titre résume une grande partie de l'économie politique de l'ensemble de la région MENA partout dans la région MENA je ne vais pas prendre les pays un par un mais je pourrais les citer et traduire en termes concrets un par un du Maroc jusqu'à jusqu'à l'Irak etc. en passant par l'Algérie la Tunisie la Libye l'Egypte etc. partout sur les 50 dernières années les richesses se sont constituées sur des situations de rente de privilège et de proximité du pouvoir les régimes en place se sont toujours servis et ont servi les copains et les coquins les protections des situations de rente sont la règle la concurrence et l'exception les coûts d'accès au marché de nouveaux entrants sont prohibitifs et les rigidités des économies sont nombreuses et paralysantes en Tunisie les politiques ont cru d'après la révolution ont cru à un moment d'abord les politiques ont toujours considéré que l'économie est une question technique que son temps viendra après on m'a toujours dit quand j'ai rencontré les politiques en 2011 et je les ai tous rencontrés en 2011 2012 mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps ils disaient tous le temps est éminemment politique l'économie c'est de la technique son temps viendra après ce qui à mon sens est complètement faux et c'est la raison pour laquelle on parle d'économie politique et je prends souvent un exemple que j'emprunte à la France où je fais référence à la France en expliquant que la réforme fiscale par exemple citée par tous les gouvernements qui sont succédés en Tunisie depuis 2011 et il y en a eu 8 de gouvernements il n'y a que l'Italie peut-être dans certaines de ces périodes de périodes d'or qui pourraient nous battre un tel record tous parlaient de réforme de la fiscalité et je disais mais écoutez la fiscalité sa réforme n'est pas technique la fiscalité est un instrument pour mettre en oeuvre une vision un projet politique elle est nécessairement politique et je disais la réforme de la fiscalité par le président Mitterrand n'est en aucun cas comparable à la réforme de la fiscalité du président Sarkozy l'un et l'autre portent deux projets de société différents et donc leur perception de la réforme fiscale est complètement différente chez l'un et chez l'autre donc pendant longtemps les politiques ont cru qu'il suffisait de lutter contre la corruption et les turpitudes de l'ancien régime pour que la croissance se relève il disait de deux points à des niveaux compatibles avec les besoins de la population et son bien-être non seulement cela ne s'est pas passé mais nous n'avons pas beaucoup avancé dans la lutte contre la corruption j'ai l'habitude de dire la corruption s'est démocratisée depuis un rapport publié en juin 2012 et qui avait été établi à l'époque conjointement entre la banque africaine de développement et le gouvernement tunisien sur les perspectives de croissance en Tunisie établissait que le potentiel de croissance de l'économie tunisienne c'est-à-dire pour parler simple le plafond de verre au-dessus duquel la croissance ne pouvait pas aller à un instant donné s'établissait à moins de 5% j'estime que c'était 4,9% donc si on ne faisait rien même si on améliorait tout et qu'on gérait en bon père de famille la croissance ne pouvait pas passer ce niveau de 4,9% l'an niveau strictement insuffisant pour lutter efficacement contre les maux qui avaient engendré la révolution de 2010 2011 à savoir le chômage les inégalités régionales la pauvreté l'exclusion et les multiples discriminations je voudrais rappeler que sur la période 2010 2000-2010 et je ne suis pas nostalgique de cette période il ne faut pas croire par moment moi-même je me prends à me dire à présenter les chiffres de cette manière mais on va croire que je suis un tueur référaire de l'ancien régime pas du tout mais au contraire au contraire j'estime que nous avions avec la révolution une chance fantastique de répondre aux exigences des uns et des autres et de projeter le pays dans la modernité et dans l'efficacité et la performance donc sur la période 2000-2010 la croissance moyenne en Tunisie avait été de 5% pour les 5 premières années 5% l'an sur les 5 premières années 2000-2005 et puis 2006-2010 c'est vrai qu'il y a eu la crise financière à l'échelle internationale à partir de fin 2008 mais moi je me souviens d'une visite en Tunisie à cette date-là janvier 2009 de celui qui était à l'époque directeur général du Fonds monétaire international et qui nous avait gratifiés d'une déclaration dithyrambique disant que la Tunisie était un exemple à donner au reste du monde puisque quand l'Europe était en situation de croissance négative nous étions à plus 3 points plus 3% c'est vrai que notre croissance avait ralenti qu'elle n'était absolument pas suffisante pour répondre aux exigences de la situation et je vais en parler mais il y avait quand même un écart de croissance de 5 points entre la situation en Europe et la situation en Tunisie donc sur la décennie 5% les 5 premières années 4% les 5 années suivantes à l'échelle mondiale ces niveaux pouvaient être considérés comme exceptionnels comme extrêmement élevés en Tunisie ils sont strictement insuffisants pour faire face à la demande additionnelle d'emplois et éviter que le chômage s'approfondisse le modèle de développement que nous avons en Tunisie permet de créer 15 000 postes d'emplois par point de croissance chaque fois qu'il y a un point de croissance il y a 15 000 postes d'emplois qui se créent donc quand nous sommes à 4% les 5 dernières années de point de croissance 4% ça veut dire que nous créons 60 000 postes d'emplois or nous avons une demande nous avions à ce moment là une demande additionnelle de 60 000 de 90 000 demandeurs d'emplois tous les ans 90 000 il n'y a que 60 000 que l'on crée et donc c'est ce que j'appelle chronique annoncée d'un chômage qui s'approfondit de 30 000 personnes tous les ans ça ne peut pas durer donc c'était inscrit dans nos gènes dans les gènes du modèle de développement donc ça c'est le premier point pire encore ça c'est du point de vue quantitatif pire encore du point de vue qualitatif qualitatif sur les 90 000 demandeurs d'emploi annuels 70 000 sortaient de l'université c'était la réussite du modèle de développement tunisien mais en même temps son immense défi 70 000 qui sortaient de l'université c'était les graines les graines jetées par Bourguiba au début des années 60 où l'éducation représentait un des fondements majeurs du modèle de développement mais en même temps quand on crée 60 000 emplois et qu'il y a 70 000 qui sortent d'université les 60 000 emplois que l'on crée vu la nature du modèle de développement que nous avions et que nous continuons à avoir en Tunisie à savoir un modèle fondé sur la sous-traitance sur des avantages comparatifs qui sont le coût de la main d'oeuvre et la proximité de l'Europe donc nous voulions nous positionner comme l'atelier de l'Europe pour les travaux de sous-traitance dans le textile dans les industries mécaniques et électriques ce modèle là aboutit à un taux d'encadrement de 10% ça veut dire que quand on crée 60 000 emplois il n'y en a que 10% qui correspondent à des emplois de cadre donc 6 000 emplois correspondent à des profils de gens issus de l'enseignement supérieur et donc les 54 000 autres c'est des ouvriers et finalement même les 60 000 que l'on crée face à une demande qui est faite essentiellement de diplômés de l'enseignement supérieur et bien non seulement on crée du chômage 30 000 chômeurs tous les ans mais on crée de la frustration permanente parce que nous avons des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont employés en Tunisie comme téléopérateurs dans des call centers alors pour se sortir de cette situation nous avons besoin de multiples ruptures dans notre modèle de développement ces ruptures sont incontournables pour permettre à l'économie tunisienne de créer plus d'emplois mais surtout de se positionner sur des emplois de plus grande valeur ajoutée en rapport avec les niveaux de qualification de ces jeunes et en ligne avec leurs aspirations ces ruptures doivent permettre de dépasser toutes les rigidités de l'économie et de la société tunisienne d'ouvrir le jeu de permettre à de nouveaux entrants d'entrer dans le jeu sans grande difficulté et sans coût prohibitif elles doivent permettre un accès plus aisé au marché à de multiples nouveaux entrants les situations de rente doivent être bousculées les protections inutiles abandonnées et les rigidités réduites voilà ce dont nous avons besoin alors par rapport à cette situation là qui n'a pas changé depuis 2010 puisqu'on ne s'est pas attaqué aux réformes qui vont desserrer les taux sur ces situations de rente et sur ces rigidités par rapport à cela de nouveaux défis sont apparus et de nouvelles urgences ont fait surface depuis 2010 je vais en citer quelques-uns rapidement il y a d'abord l'économie informelle l'économie informelle a fonctionné dès 2011 comme une soupape de sécurité face à la faiblesse de l'économie formelle face à l'absence de création d'emplois les gens se sont installés dans la rue ils ont commercé ils ont fait comme ils disent un peu de contrebande ils se sont arrondis les fins de mois ils ont trouvé leur voie pour exister l'économie informelle aujourd'hui déborde elle elle n'est pas perçue de manière précise mais à plusieurs reprises différentes parties du gouvernement ont annoncé des chiffres pour évaluer le poids de l'économie informelle dans l'économie globale on parle d'une économie informelle dont le poids dépasserait les 50% de l'économie globale donc elle serait quasiment équivalente à l'économie globale quand on sait que l'économie informelle ne participe pas à la fiscalité ne participe pas aux revenus de l'Etat et que les revenus de l'Etat représentent aujourd'hui les revenus fiscaux représentent à peu près 18 milliards de dinars si on estime que l'économie informelle a le même poids que l'économie formelle ça veut dire qu'il manquerait à l'Etat quelques 9 milliards de dollars tous les ans c'est quand même considérable ça va largement au-delà de nos déficits budgétaires ça va largement au-delà de notre endettement extérieur annuellement le deuxième phénomène qui est apparu et qui pose problème aujourd'hui c'est la contrebande la contrebande s'est beaucoup développée elle existait avant la contrebande mais elle était relativement maîtrisée et elle était même utilisée par le pouvoir comme une soupape de sécurité dans les régions frontalières mais aussi pour permettre à certaines franges proches du pouvoir de s'enrichir plus rapidement que d'autres on connaissait tous les pratiques qui consistaient à payer un forfait sur les containers au moment de leur passage en douane que ces containers contiennent des pois chiches ou des lingots d'or ils payaient le même forfait et donc ça permettait d'enrichir rapidement certaines personnes très connectées proches du pouvoir aujourd'hui la contrebande s'est généralisée elle touche plusieurs produits elle n'est plus cantonnée uniquement dans les régions frontalières elle est dans les grandes villes on en voit les effets dans les grandes villes elle concerne l'essentiel de l'activité économique mais différentes études ont été faites sur le poids de la contrebande sur ses effets sur les les comptes publics une étude de la banque mondiale de 2013 2014 estime que la contrebande se traduit par un manque à gagner sur le budget de l'état de quelques 2 milliards de dinars par an c'est à mon avis c'est une estimation à minima il y a deux produits qui pèsent énormément sur la contrebande ce sont le gasoil parce que nous avons comme voisins deux pays pétroliers la Libye est moins effective aujourd'hui mais l'Algérie l'est toujours où le prix du gasoil comparé au prix local en Tunisie est dans un rapport de 1 à 10 et donc quand bien même il y a des risques à faire de la contrebande sur ce produit l'appât du gain est suffisamment important pour justifier le risque et en finance il y a un principe qui dit que le risque est toujours corrélé au gain plus le gain est important plus le risque est important et inversement et donc même s'il y a des évolutions récentes en Algérie l'Algérie est concernée par la chute drastique des prix du pétrole ses revenus sont tombés à des niveaux incompatibles avec le niveau de ses dépenses budgétaires l'Algérie tire sur ses réserves de change et elle est obligée également de revoir sa politique de subvention des prix et les subventions des prix notamment des prix des carburants depuis le début de l'année le prix des carburants en Algérie du carburant à la pompe en Algérie ont augmenté de 40% mais ça reste très insuffisant par rapport au prix en Tunisie et ça reste très insuffisant par rapport aux augmentations considérables qui ont été entreprises par certains pétroliers pays pétroliers je lisais récemment que le Venezuela avait multiplié par 6 000 le prix de l'essence voilà donc le gazoil représente un poste important de la contrebande mais également le tabac le tabac représente un poste extrêmement important aujourd'hui on estime de manière relativement précise que le tabac de contrebande qui est du tabac non pas de contrefaçon mais de contrebande parce que c'est un tabac issu des usines des grands cigarettiers mais qui arrive en ayant évité tous les circuits d'imposition de droits de douane etc on estime que le tabac de contrebande représente aujourd'hui en Tunisie 40% de la consommation globale et qu'il occasionne un manque à gagner à l'Etat de quelques 500 à 600 millions de dinars par an rien que ces chiffres sont importants et il est important de préciser qui concerne un nombre restreint de produits parce que ces produits sont en liaison la contrebande sur ces produits est en liaison avec le terrorisme de manière claire ce sont les mêmes circuits les produits de cette contrebande alimentent le terrorisme c'est démontré pas uniquement en Tunisie mais un peu partout dans la région et ailleurs le troisième défi qui est apparu depuis et qui pose problème et pour lequel il va falloir prendre des décisions courageuses c'est la dissémination de la petite corruption aujourd'hui le phénomène devient série j'en gangrène dangereuse pour le corps social dangereuse pour l'économie tout le monde en parle et la Tunisie apparaît de plus en plus dans les radars des observatoires internationaux qui traitent de la question il est important d'y faire face et le quatrième phénomène c'est le terrorisme et la montée de l'extrémisme et tous ces phénomènes sont liés et s'alimentent les uns les autres alors on peut se poser la question légitimement qu'est-ce qui fait que l'on ne passe pas aux réformes et pourquoi ça ne change pas on peut comprendre que sur la période jusqu'à 2014 jusqu'à fin 2014 c'était des gouvernements transitoires nous étions dans un processus de transition politique et on considérait que le temps de l'économie viendrait plus tard le temps de l'économie est largement venu alors pourquoi quels sont les obstacles au changement et comment faire pour que pour que ça change alors aujourd'hui malheureusement la reprise économique s'éloigne puisque en 2014 le taux de croissance était de en 2015 d'abord revenons avant de 2012 et je vais faire une rétrospective rapide 2012 le taux de croissance était de 3,6% 2013 3,6 on passe à 2,6 2014 on passe à 2,3 2015 on passe à 0,8 c'est quand même pas brillant nous ne sommes pas sortis socialement et politiquement avec une croissance de 4 donc ce n'est pas cette dégringolade qui va nous permettre bien sûr on nous chante des lendemains meilleurs on nous dit que sur le plan à venir les 5 années à venir la croissance serait de on a commencé par nous dire de 5% on a déjà révisé elle serait de 4,5% en moyenne sur les 5 ans mais on voit mal comment on va inverser cette tendance baissière qu'est-ce qui va impulser la confiance parce qu'en matière de croissance il y a un mot qui est la confiance qu'est-ce qui va permettre que les opérateurs économiques nationaux d'abord étrangers par la suite vont se mettre à investir à reprendre confiance et à créer de l'emploi à créer de la richesse et de la valeur la classe politique se prend aujourd'hui avec la baisse de la croissance économique à rêver de niveaux de croissance proches de ceux réalisés du temps du régime déchu puisqu'on parle de 4,5% sur les 5 prochaines années mais on n'a pas réussi avec 4,4,5% donc nous chanter cela sur les 5 prochaines années ça ne sera pas suffisant alors que nous nous souvenons en 2014 au moment des élections présidentielles et législatives tout le monde nous avait dit il va y avoir des réformes nous allons mener les réformes et d'ailleurs il y a comme un inventaire à la prévère de toutes les réformes à mener et tout le monde partage les titres des réformes mais rien au-delà des titres parce que c'est quasiment des slogans parce que si on gratte un peu on va probablement tomber sur des choses qui fâchent et donc sur les titres on est d'accord on parle tous de réformes réformes du secteur financier réformes de la fiscalité oui mais quoi réformes de la fiscalité pour faire quoi vers quel modèle de société nous voulons aller et donc vers quelle fiscalité nous voulons est-ce que nous voulons taxer la fiscalité du capital la fiscalité est-ce que nous voulons assurer une fiscalité sur le capital sur le travail ou est-ce que nous voulons inclure les 50% qui échappent à la fiscalité actuellement de quelle fiscalité on parle et comment on va le faire beaucoup nous avaient prédit que ces réformes seraient douloureuses or elles tardent à se mettre en place il y en a eu quelques-unes qui ont été engagées je vais les citer pour montrer un petit peu les limites de ce qui a été engagé il y a eu une loi sur le partenariat public-privé la loi sur le partenariat public-privé part d'un constat simple l'état est désargenté les besoins en infrastructures sont considérables en électricité en alimentation d'eau en assainissement sont considérables on n'a pas investi pendant les 5 dernières années donc non seulement nous avions du retard à rattraper mais le retard s'est approfondi donc on ne saura pas faire avec les budgets de l'état je prends un exemple simple en matière de production électrique les besoins en termes de consommation augmentent tous les ans de 7% en Tunisie cela aboutit à peu près vu la taille du parc de production actuelle à des besoins d'une centrale électrique de 500 mégawatts tous les 5 ans une centrale électrique tous les 5 ans nous avons un seul opérateur jusqu'à présent public qui est la société tunisienne d'électricité et du gaz ses capacités techniques lui permettent de réaliser une centrale tous les 7 ans donc il y a un décalage et elle n'en a pas réalisé pendant les 5 dernières années donc il y a du retard et son rythme ne lui permet pas quand bien même ses finances le lui permettraient ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et donc l'état ne s'en sortira pas seul d'où la nécessité de mettre en place des partenariats publics privés une loi a été adoptée en ce sens en 2015 mais elle a été adoptée en fait pour faire plaisir aux bailleurs de fonds internationaux qui avaient conditionné leur intervention par des matrices de conditionnalité parmi lesquelles il y avait la loi sur le partenariat public privé pourquoi je dis cela pas pour être médisant mais parce que pour deux raisons d'abord la loi prévoit une série de décrets pour être opérationnel il faut promulguer une série de décrets il y a 10 décrets qui sont prévus dans la loi aucun d'entre eux n'a été pris jusqu'à présent et personne ne travaille sur les 10 décrets et deuxièmement parce que à force de faire des concessions aux uns et aux autres et de répondre aux oppositions des uns et des autres nous avons vidé la loi de son contenu la Tunisie n'a pas attendu d'avoir une loi sur les partenariats publics privés pour en faire nous avions fait déjà il y a longtemps il y a 15 ans à peu près en partenariat publics privés sous une forme dite IPP le partenariat publics privés on a tendance à dire PPP IPP c'est Independent Power Production on a produit une centrale électrique celle de Rades en IPP il y a 15 ans on n'avait pas besoin de loi on a construit un aéroport international celui d'Unfiva en PPP aussi sous une forme particulière du partenariat publics privés qui s'appelle le BOT Built Own and Transfer donc c'est pas la loi qui va faire les projets en PPP c'est la volonté politique c'est la conviction que c'est utile et qu'il faut avancer dans cette voie là or quand il y a eu discussion de cette loi il y a eu de multiples oppositions il y a eu d'abord les entreprises publiques qui ont dit vous voulez faire de l'électricité vous voulez privatiser de manière déguisée la production électrique nous faisons de l'électricité donc vous faites votre loi mais vous excluez l'électricité de la loi on a exclu l'électricité on a exclu l'eau on a exclu l'assainissement on a exclu aussi cette fois-ci sous la pression des partenaires sociaux et notamment du syndicat qui est extrêmement puissant et qui est la tête de fil du quartet que le monde a salué par par le prix Nobel de la paix donc suite à la pression des syndicats nous avons exclu de la loi sur les PPP nous avons exclu les domaines de la santé et de l'éducation que reste-t-il pour relever du PPP et bien un conseil ministériel restreint présidé par le chef du gouvernement s'est réuni pour discuter d'un projet de parking en PPP c'est pas tout à fait en rapport avec les besoins du pays ça c'est un exemple la loi sur le PPP je voudrais prendre un autre exemple on a on a on a promulgué une loi sur les énergies nouvelles et renouvelables c'est absolument nécessaire le monde s'est engagé dans un nouveau dans la recherche d'un nouveau mix énergétique des pays qui sont moins bien dotés que nous en ressources naturelles je pense à l'Allemagne je pense aux pays scandinaves je pense à l'Espagne ont un mix énergétique aujourd'hui où les énergies nouvelles et renouvelables représentent jusqu'à plus de 50% de leurs besoins globaux en énergie nous sommes à 3% nous envisageons d'aller vers 10% à l'horizon 2019 mais on n'y sera jamais puisqu'on ne fait pas encore et nous envisageons d'aller à 20% à l'horizon 2030 peut-être y serons-nous alors face à de telles inerties trois questions se posent faut-il nécessairement réformer puisque c'est difficile de réformer ça a l'air d'être difficile de réformer faut-il nécessairement réformer mais qu'est-ce que la réforme qu'est-ce que la réforme et quels protagonistes et quels acteurs de la réforme et comment réformer je vais essayer rapidement de je crois que je déborde parce que j'aimerais dialoguer avec la salle donc je vais aller un peu plus vite je vais essayer de pourquoi réformer qu'est-ce que la réforme on réforme en général pour essayer d'augmenter la richesse nationale produite pour faire qu'il y ait plus de richesses à la disposition de la collectivité donc on réforme pour lever des obstacles des inerties qui empêchent la production de plus de richesses donc je traduis réformer par une expression simple réformer c'est changer les règles du jeu en matière de production et en matière de distribution de la richesse produite c'est faire intégrer plus d'acteurs au niveau de la production c'est ouvrir le jeu pour plus d'acteurs pour qu'on mobilise plus de forces vives pour produire plus et revoir également les conditions et les modalités de la distribution donc toute réforme va s'opposer aux acteurs historiques qui eux s'accaparaient la production et s'accaparaient l'essentiel de la distribution normalement toute réforme devrait permettre l'entrée de nouveaux acteurs toute la difficulté est que les anciens acteurs savent qui sont les perdants potentiels de la réforme ce sont des gens puissants connectés politiquement médiatiquement financièrement alors que les nouveaux acteurs sont diffus on leur dit qu'ils pourraient être des bénéficiaires potentiels de la réforme ils sont incrédules ils n'y croient pas nécessairement ils ne voient pas comment ils vont et ils ne se mobilisent pas et ils ne sont pas connectés ni politiquement ni socialement ni médiatiquement ni financièrement et donc c'est difficile de les mobiliser toute réforme est difficile de ce côté là je pense qu'il est essentiel pour la Tunisie de trouver sa voie vers une croissance vertueuse et inclusive et je voudrais terminer sur cette note là très positive cela est possible à condition que le maître mot de l'action publique sur les années à venir soit un mot qui met le mot le plus cher qui est l'inclusion l'inclusion se décline à tous les chapitres de l'action publique l'inclusion doit d'abord être financière en donnant la possibilité à des centaines de milliers de Tunisiens de disposer de comptes bancaires ou postaux aujourd'hui le taux de bancarisation des Tunisiens âgés de plus de 15 ans c'est à dire ceux le pourcentage de ceux qui ont un compte bancaire ou postal il est de 52% ça veut dire qu'il y a 48% des Tunisiens de plus de 15 ans qui n'ont ni compte bancaire ni compte postal tout le défi est là pour moi près d'un Tunisien sur deux ne dispose ni d'un compte bancaire ni d'un compte postal sans compter qu'une partie de ceux qui en ont des comptes bancaires ou postaux sont des comptes de transit ils sont là pour recevoir parce que leur employeur leur a dit il faut ouvrir un compte pour recevoir ton salaire et donc il a ouvert un compte et le premier du mois il va retirer l'ensemble de son salaire et donc c'est un compte de transit on appelle ça des comptes taxis ailleurs mais c'est pour d'autres usages les comptes taxis le plus grave n'est pas qu'on soit à 52% le plus grave c'est qu'il y a 30 ans j'avais fait une étude mon bureau d'études avait fait une étude sur la transformation de la caisse nationale d'épargne logement en banque de l'habitat et on avait traité de la question et à l'époque c'était 50% en 30 ans nous sommes passés de 50 à 52% en termes de bancarisation c'est strictement insuffisant c'est strictement inacceptable les banquiers n'encouragent pas d'ouvrir des comptes parce qu'un banquier ça ne l'intéresse pas d'avoir quelqu'un pas suffisamment argenté pour venir déposer pour mouvementer etc. il n'aime pas gérer les comptes qui ne bougent pas ça leur coûte de l'argent ça ne leur apporte rien les banquiers gagnent de l'argent sur les jours valeur quand ils reçoivent de l'argent ils vous le mettent avec deux jours de retard et quand ils vous débite ils vous le débite deux jours d'avance donc pendant ce temps-là l'argent est le leur ils travaillent avec et c'est ça qui fait qui gagne de l'argent donc si vous faites aucun mouvement ça ne les intéresse pas ce défi il est possible de le relever je voudrais citer un exemple qui nous vient d'un pays africain le Kenya le Kenya en 2011 c'est hier c'est aujourd'hui presque 2011 puisque nous parlons là toute cette soirée de 2011 le Kenya en 2011 avait un taux de bancarisation de 42% fin 2015 le taux de bancarisation au Kenya est passé à 75% il a fait 30 points un bond de 32 de 33 points comment ? par la microfinance et le mobile banking le mobile banking permet à chacun non pas d'entrer dans une banque les banques chez nous surtout en Tunisie mais pas assez en France sont faites toutes de marbre de l'extérieur elles intimident les pauvres qui n'ont pas de moyens pour entrer dans ces lieux dans ces lieux de l'argent et donc par contre le taux de possession du téléphone mobile il est de plus de 100% chacun a au moins une puce chaque adulte il est de 102% en Tunisie y compris les bébés y compris les enfants et donc ça veut dire que chacun a le téléphone sinon sinon deux téléphones d'ailleurs regardez j'en ai bien deux et donc chacun pourrait faire ses virements recevoir de l'argent à travers le téléphone et l'avantage de ce mode de faire c'est que les transactions à travers le téléphone sont toutes traçables donc elles permettraient de formaliser indirectement une partie de l'économie informelle ou de lutter contre l'économie informelle l'inclusion doit être économique là j'ai parlé de l'inclusion financière et l'inclusion financière était impréalable parce que quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire le jour où il a besoin de l'équivalent de 100 euros pour terminer une fin de mois difficile il n'a personne pour les lui prêter sauf un père un frère ou un voisin mais il n'est pas intégré dans la sphère financière l'inclusion doit être économique elle doit donner la possibilité à chaque porteur de projet de pouvoir réaliser son rêve et d'être une véritable partie prenante au processus de création de richesses et de valeurs une action fantastique qui permettrait de favoriser l'inclusion économique et pour laquelle j'ai trouvé inspiration ici à Marseille c'est l'école de la deuxième chance qui a été promue ici à Marseille par mon ami Jean-Louis Réfers l'école de la deuxième chance consisterait à prendre tous ces jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui ont fait des études en lettres en gestion en droit et qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi en Tunisie et à leur donner des compléments de formation pour les rendre employables en l'espace de quelques mois on pourrait transformer leur avenir et leur permettre d'accéder à un emploi en rapport avec les besoins de l'économie ce n'est pas de la théorie ça a été expérimenté dans des quartiers difficiles ici à Marseille ça a été transposé au Maroc avec beaucoup de succès dans les bassins miniers de l'OCP de l'Office shérifien des phosphates l'inclusion économique pourrait intégrer une partie significative de l'économie informelle dans l'économie légale je préside depuis plusieurs mois une institution de microfinance en Tunisie et elle accorde des crédits entre 0 et 20 000 dinars c'est à dire entre 0 et 9 000 euros c'est pas grand chose mais ça permet à des petites gens de monter des petits projets et d'être autonome et on a fixé une règle on a dit de 0 à 10 000 dinars on ne demande rien sauf l'ouverture d'un compte parce que nous on ne donne pas de l'argent en liquide on fait un virement sur un compte donc on contribue à la bancarisation et à partir de 10 000 dinars il faut que le bénéficiaire soit dans l'économie formelle il faut qu'il ait une patente il faut qu'il ait un minimum de comptabilité qui paye ses impôts même s'il triche le fisc c'est pas notre problème mais au moins on s'est rendu compte que tous ceux qui sont venus au delà de 10 000 dinars et ils sont nombreux ont ouvert spontanément et sans rechigner une patente et ils sont formalisés bon l'exercice n'est pas terminé il pourrait être multiplié à l'infini l'inclusion doit être fiscale pour que chacun participe à ce devoir national et contribue selon ses moyens au financement des services publics mis à la disposition de tous il y a en économie ce qu'on appelle le syndrome du passager clandestin qui bénéficie des services globaux payés par tout le monde sans en payer le prix et bien en Tunisie apparemment 50% de la population aurait attrapé le syndrome du passager clandestin l'inclusion doit être sociale en favorisant l'émergence d'une véritable économie sociale et solidaire et la participation de tous à la prise en charge et à la gestion de leur quotidien l'inclusion doit être également culturelle elle doit être sportive en donnant à chacun issu de quelque quartier que ce soit issu de quelque bourgade que ce soit la possibilité de pouvoir pratiquer un sport de pouvoir pratiquer un art de pouvoir lui donner la chance d'exprimer ses compétences et ses talents l'inclusion enfin doit être politique en accélérant le processus de décentralisation administrative et en favorisant la participation des citoyens à la gestion de leurs affaires les réformes sont incontournables pour lever le plafond de verre qui pèse sur l'économie tunisienne elles doivent être portées par cette préoccupation majeure de la nécessaire inclusion je ne pourrais pas terminer sans dire un mot sur les relations entre la Tunisie et le reste du monde le reste du monde pour nous c'est l'Europe c'est l'Europe nous avons choisi en 95 déjà d'être le premier pays des rives sud et est de la Méditerranée à signer l'accord de libre échange de coopération de partenariat et de coopération avec l'Europe qu'on a appelé plus communément accord de zone de libre échange pourquoi je dis c'est l'Europe parce que l'Europe est un espace économique large proche de nous notre insertion dans cet espace par le commerce par les normes par les meilleures pratiques nous permettrait d'accéder aux attributs de la modernité et notre situation par rapport à l'Europe n'est pas neutre je ne dirais pas quand la Tunisie éternue l'Europe se grippe mais quand quand en 2011 il y a eu quelques milliers quelques dizaines de milliers pas plus de Tunisiens et de Libyens à un moment où l'état était extrêmement faible en Tunisie qui sont partis à l'ompe d'use et à partir de là ont essaimé en Europe et leur nombre n'était pas bien important ils étaient 30 000 quand le seul homme politique européen qui était Marine Le Pen à l'époque avait fait le déplacement à l'ompe d'use pour dire ça pue ce n'est rien par rapport aux millions qui déferlent aujourd'hui qui continuent à déferler et pour lesquels la Turquie fait semblant d'arrêter moyennant finance elle ne fera rien et ça ne sera rien non plus si par malheur Daesh arrivait à s'implanter dans la région comme il en a l'intention comme il en a fait une tentative heureusement contrée superbement par la population tout récemment en Tunisie or je dis la paix la sécurité le développement de la petite Tunisie ne sont pas l'affaire de la seule Tunisie c'est ce qu'on appelle en économie un bien public global il concerne tout le monde et la responsabilité de la paix de la sécurité et du développement en Tunisie sont une responsabilité globale parce que s'il n'y avait pas paix s'il n'y avait pas sécurité et bien ça rejaillirait immédiatement sur l'Europe et immédiatement encore plus encore sur l'Europe du Sud et nous sommes en Europe du Sud donc notre destin est commun sachons être ensemble sachons faire face ensemble à ce destin commun merci 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 beaucoup pour cette conférence très riche vous nous avez apporté énormément d'éléments d'informations vous avez superbement illustré peut-être une des caractéristiques fondamentales de la révolution de 2011 de ce qui a suivi qu'on a oublié de mentionner au début qui est la libération de la parole je veux dire que nous avons eu un très bel exemple de liberté de parole et surtout on a compris que vous en faisiez un usage dans un souci immodéré mais dans un souci de vérité et donc de critique mais de critique constructif puisque vous terminez votre exposé par un certain nombre de pistes que vous proposez et dans lesquelles vous contribuez vous-même directement vous nous avez mentionné l'action que vous menez en matière de microfinance et on sait que dans des pays émergents comme la Tunisie c'est un élément important vous avez cité le cas du Kenya en plus c'était le cas de l'Inde ou d'autres pays où la microfinance a joué effectivement un rôle fondamental voilà merci pour cette conférence et on va maintenant passer aux questions dans la salle donc je vois madame bonjour monsieur je m'excuse je viens juste de me faire opérer des dents je ne parle pas de manière très distincte mais je vais faire un effort votre exposé était très intéressant et je voulais savoir deux choses la première c'est vrai que vous avez parlé de l'importance de l'économie informelle qui en matière de création de richesses et de valeurs ajoutées représenterait à peu près la moitié de ce qui est créé en matière de richesses en Tunisie par an donc c'est un PIB informel qui n'est pas illégal mais c'est quand même de la création de richesses et je comprends tout à fait que dans un pays qui est encore en train de se remettre un de la révolution et deux de certains agissements violents de nature politique qui s'y déroulent a encore du mal à surveiller tout ce qui se fait en matière de création de richesses c'est tout à fait normal mais je me pose quand même une question c'est est-ce que j'avais travaillé sur cette question parce que je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle revenu inconditionnel d'existence budget fiscalité pour la France et j'ai travaillé sur cette question en me demandant parce que je trouvais que la Tunisie était le pays qui par excellence avait le profil pour mettre en place ce type de mesures c'est-à-dire un revenu de base pour chaque citoyen tunisien sans contrepartie autre que justement et là ça correspond très bien à ce que vous disiez tout à l'heure participer à ce phénomène général d'inclusion effectivement à partir du moment où l'état tunisien donne à chaque citoyen tunisien un revenu d'existence qui correspond à peu près à la couverture de ses besoins primaires physiologiques vitaux on peut espérer qu'il y ait davantage de confiance envers l'état et qu'il n'y ait plus de camouflage fiscal ni de phénomène dont vous parliez tout à l'heure de beaucoup de personnes qui n'ont pas de compte en banque par exemple et également ça permettrait justement que cette deuxième moitié de l'économie tunisienne apparaisse au grand jour de toute façon ce que l'état puisse percevoir des recettes fiscales dessus et je pense voilà pour moi ça pourrait être une solution et pourquoi pas essayer ça en test sur deux ou trois ans sur un territoire un territoire prototype pourquoi pas j'ai pensé à l'île de Djerba qui est une île touristique bon c'est juste une idée comme ça mais je me suis demandé si ça ne pourrait pas être une solution pour les Tunisiens et la deuxième question donc voilà je faisais part de cette idée et si vous voulez en parler voilà et la deuxième idée je me dépêche c'est j'ai assisté aux rencontres méditerranéennes qui ont eu lieu en cet automne à la Villa Méditerranée et je me posais la question de savoir si le gouvernement tunisien et les experts tunisiens saisissaient l'opportunité de cette création d'une union méditerranéenne dans la co-construction et non pas dans un rapport inégal de dépendance de quoi que ce soit qui est en train de se faire en ce moment il y avait beaucoup de Tunisiens beaucoup plus que d'Algériens j'ai pensé qu'en Tunisie on prenait la juste mesure de l'importance de ce processus je vous remercie merci pour vos deux questions elles sont extrêmement pertinentes je vais vous répondre d'abord à la première en 2011 j'étais très fier comme tous les Tunisiens de ce mouvement de remise en cause de l'ordre passé de ces turpitudes et soucieux de participer à la reconstruction d'une Tunisie meilleure très vite j'ai constaté que l'ensemble des partis politiques de la scène qu'ils étaient légaux avant la révolution ou interdits qu'ils étaient anciens ou nouveaux aucun d'entre eux ne nous déclinait une vision et un programme la fameuse expression I have a dream n'existait pas n'était pas la chose la mieux partagée de la classe politique à ce moment là les uns et les autres disaient votez pour moi vous allez voir ce que vous allez voir et on a vu ce qu'on a vu d'ailleurs et donc je me suis dit comment pourrions-nous citoyens avoir une contribution pour que les choses changent évidemment il n'était pas dans mes intentions de monter un parti politique mais j'ai commencé par rédiger une vision que j'ai partagée avec un ensemble de citoyens une centaine de personnes j'avais construit l'échantillon sur la base d'une matrice où je retrouvais les différentes catégories socio-professionnelles et sociales de la Tunisie mais les différentes origines régionales également donc il y avait ça allait du chômeur au professeur d'université en passant par le médecin le chef d'entreprise le fiscaliste le cinéaste etc l'étudiant c'était une mosaïque de ce qu'était la Tunisie et nous avons travaillé pendant un peu moins d'un an ensemble ce qui m'a permis de ensuite de reprendre tous ces travaux et d'en faire un ouvrage collectif que j'ai publié en novembre 2011 et qui s'est intitulé ensemble construisons la Tunisie de demain modernité solidarité et performance et qui avait été qualifié par les uns et les autres comme étant un véritable programme de gouvernement et l'une des propositions qui était faite était de mettre en place un revenu de base pour chaque Tunisien sans contrepartie donc nous nous rejoignions sur ce point là malheureusement aujourd'hui ce n'est plus possible nous avons cassé toutes les tirelires possibles nous avons dilapidé le peu d'argent que nous avions l'état est totalement désargenté aujourd'hui et c'est pour cela que la sortie de crise est encore plus compliquée aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2011 mais on me dit cette maturation c'est le prix à payer pour la démocratie moi je veux bien mais je crains que le processus démocratique ne soit non pas mis en échec mais ne soit heurté par les insuffisantes réalisations économiques et sociales en 2011 l'un des premiers gouvernements transitoires ça devait être le troisième ou le quatrième tout ça parce que ça s'est accéléré on changeait de gouvernement en deux semaines le troisième ou le quatrième avaient mis en place ce qu'ils avaient appelé la prime amal amal en arabe veut dire espoir et c'était une prime de 200 dinars par mois attribuée à tous les diplômés chômeurs tous les diplômés de l'enseignement supérieur chômeurs sans aucune contrepartie et bien ça a montré ses limites très rapidement parce que d'abord 200 dinars c'est 90 euros ça permet de rien faire sauf à se payer un café le matin un café l'après-midi et fumer une fois par semaine un arguier mais à part ça ça ne permet pas d'aller loin ça ne permet pas d'avoir la dignité ça ne permet pas de donner l'espoir et le coût est extrêmement élevé pour l'État 600 millions de dinars par an et ça a posé ça a posé un certain nombre de problèmes le problème le problème d'abord c'est l'appropriation par les populations bénéficiaires donner de l'argent à quelqu'un ne change pas sa réalité je prends souvent une phrase de Voltaire qui disait le travail éloigne de nous trois mots l'oisiveté le vice et le besoin et il mettait le besoin en dernier l'oisiveté qui est la mère de tous les excès parce que quand on est oisif on laisse courir son imagination et en général son imagination négative le vice qui découle souvent de l'oisiveté d'ailleurs et le besoin donc donner de l'argent n'est pas la solution il y a une expression que j'emprunte au monde politique américain et pour laquelle je ne trouve pas de traduction ni en arabe ni en français parce que c'est un problème culturel c'est how to empower populations comment faire que les populations se saisissent de leur destin et créent de la valeur simplique deviennent des parties prenantes à tous les niveaux voilà le vrai défi pour la période à venir alors pour ce qui est de la coproduction et de la co-construction etc c'est un thème qui m'est extrêmement cher puisque j'ai présidé les destinées d'IPMED pendant de longues années et IPMED était derrière un petit peu ces concepts de coproduction qui n'est pas de la sous-traitance entre le nord et le sud mais qui est la production simultanée d'éléments participants dans un processus industriel global produire les éléments chaque élément dans le pays où il est le plus compétitif pour qu'ensemble nous arrivions à produire un produit final qui soit extrêmement compétitif non pas pour le marché l'un ou l'autre des deux marchés mais pour viser le marché mondial l'idée est belle nous avons essayé de la mettre en oeuvre je vous garantis qu'il y a des difficultés et les difficultés souvent relèvent de ce que j'appelle si j'avais le temps j'aurais développé dans mon exposé mais j'ai déjà beaucoup pris de temps relèvent de ce que j'appelle les barrières non tarifaires je prends l'exemple un exemple récent une très belle entreprise tunisienne qui est dans le capital risque donc qui investit dans le capital de petites entreprises de petites et moyennes entreprises d'abord tunisiennes ensuite maghrébines et aujourd'hui à la vocation africaine c'est implanté en France avec un homologue français et développe ensemble des copartenariats comme ça entre la France et la Tunisie et ils investissent ensemble dans des entreprises et bien très belle entreprise son patron est membre du conseil d'administration de banque où il y a les grands noms de l'industrie financière française et bien ils ont eu du mal à ouvrir un compte bancaire à Paris et il a fallu des interventions à haut niveau pour pour lever ce type de c'est incroyable mais c'est la réalité aujourd'hui et ça ce n'est pas si incroyable que cela ça relève des changements culturels et les changements culturels sont les plus longs à mettre en oeuvre il faut énormément de persévérance il faut du travail et il ne faut pas croire qu'on va passer du jour au lendemain d'une situation où où le nord avait besoin des ouvriers du sud à une situation où on va coproduire c'est très sympathique mais il faut du temps à cela il faut laisser le temps au temps pour emprunter encore une expression à encore quelqu'un que j'ai cité tout à l'heure bonjour Annie Saidi de l'OCMO l'Office de coopération économique pour la Méditerranée et l'Orient je m'occupe des programmes jeunesse et notamment des programmes dont vous avez évoqué tout à l'heure avec l'école de la deuxième chance de Marseille mais je vais être direct parce que moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est lors du dernier passage du président Schultz à Tunis le mois dernier lors de l'accueil par le président de l'ARP le président de l'ARP a dit clairement que ce qu'il faudrait à la Tunisie c'est un plan Marshall et ma question c'est est-ce qu'aujourd'hui vous vous pensez qu'il faut vraiment un plan Marshall à la Tunisie pour faire une politique keynésienne et est-ce qu'on peut faire un plan Marshall finalement sans réforme structurelle puisque vous disiez tout à l'heure que finalement en 2011 on a eu quand même énormément d'emprunts donc énormément d'argent et qu'il n'y avait pas forcément de valeur ajoutée merci parce que vous me permettez de rattraper des parties dans mon exposé que je n'ai pas dites oui il faut faire un plan Marshall non un plan Marshall n'est pas possible sans réforme non un plan Marshall n'est pas possible sans inclusion non un plan Marshall n'est pas possible sans donner de l'espoir aux populations un plan Marshall il faut l'investir essentiellement dans des infrastructures pour rattraper le retard de la Tunisie en matière d'infrastructures et pour doter les régions intérieures en infrastructures je vais vous citer quelques chiffres très très rapidement je l'ai évalué le plan Marshall en 2011 et j'ai actualisé mon évaluation tout récemment à la demande de certains amis européens qui travaillent à une initiative de cette nature et qui veulent la proposer et qui sont en train de la proposer aux plus hautes autorités au président de Juncker etc et donc ils avaient besoin d'une évaluation qui émane du terrain et je l'ai encore réévalué récemment un plan Marshall aujourd'hui paraît énorme pour la Tunisie ce n'est rien pour l'Europe si la volonté politique y est mais il faut aussi que la Tunisie fasse son homework et le homework de la Tunisie c'est deux ou trois choses c'est d'abord engager les réformes sinon ça ne servira strictement à rien deuxièmement un plan Marshall c'est pour investir dans des infrastructures les infrastructures créent peu d'emplois en période de réalisation alors quand je dis ça les gens se disent mais ce que je dis est souvent politiquement pas correct mais il faut dire les choses comme elles sont les infrastructures créent peu d'emplois en période de réalisation et il faut se méfier des infrastructures je prends un exemple si on construit une autoroute qui va de la côte tunisienne vers Sidi Bouzid ou Kasserine et bien toutes les expériences internationales le démontrent cette autoroute n'amènera pas le développement de Tunis vers Kasserine ou Sidi Bouzid si elle s'arrête à Kasserine ou Sidi Bouzid elle accélérera l'exode rural de Kasserine vers Tunis et les gens me disent mais tu es politiquement pas correct comment tu peux dire ça quand le pays ben oui l'autoroute en question il faut la faire mais il ne faut pas qu'elle s'arrête en cul-de-sac à Kasserine ou à Sidi Bouzid il faut qu'elle interconnecte le pays à son environnement proche il faut qu'elle aille vers l'Algérie et qu'elle interconnecte la Tunisie avec le réseau autoroutier algérien comme ça le 1,5 million que nous recevons déjà d'Algériens en touristes tous les ans et que nous ambitionnons de porter à 3 millions sur des horizons courts puisse emprunter cette autoroute et pas venir uniquement par les seuls points de passage du nord ou par avion puisse s'arrêter à Sidi Bouzid ou Kasserine pour passer une ou deux nuits puisse générer que cette autoroute puisse générer un tourisme de proximité où les gens n'ont pas besoin d'aller sur la côte mais qui peuvent s'arrêter là pour faire leur course et repartir parce que souvent c'est un tourisme de commerce entre les deux pays donc oui pour un plan Marshall mais à plusieurs conditions et dernière remarque les autoroutes les centrales électriques n'entreront en exploitation qu'au bout de 4-5 ans les réformes ne porteront leurs fruits qu'au bout de 3-4-5 ans et qu'est-ce qu'on dit à la population pendant ce temps-là vous attendez ? je me souviens en 2011 j'avais participé à une rencontre à Barcelone où celui qui est actuellement qui était à l'époque le président de l'Institut européen de la Méditerranée à Barcelone IOMED Sénène Florenza l'ambassadeur Sénène Florenza disait à la salle le Fela égyptien a attendu 3 000 ans il va falloir qu'il attende encore une dizaine d'années pour que les choses aillent mieux et bien le Fela ne l'entend pas de cette oreille il attendra pas il a attendu et pareil le Fela tunisien il a attendu il attendra pas encore 3-4 ans et ses propos je les ai tenus dans les mêmes termes dans ces mêmes termes au président de la république il n'y a pas très longtemps il faut entre temps donner des raisons d'espérer aux gens et ces raisons d'espérer ça passe par l'économie sociale et solidaire ça passe par la possibilité donnée à chacun de pouvoir monter quelque chose de pouvoir être acteur immédiatement et non pas de lui dire attendez les lendemains chanteront Keynes disait à long terme nous avons une seule certitude nous serons tous morts je le chiffre à beaucoup d'argent beaucoup d'argent sur 10 ans pardon j'ai dit tout à l'heure que la paix la sécurité et le développement inclusif en Tunisie sont un bien public global c'est la responsabilité de tout le monde on en a beaucoup parlé on n'en a rien fait c'est 40 milliards d'euros sur 10 ans pour les infrastructures et autant pour la création d'emplois dans la PME parce que la Tunisie a besoin de créer 1,5 million d'emplois sur les 10 ans à venir si on veut revenir à des niveaux de chômage acceptables sachant que pour moi 13 ou 15 ou 18 ne sont pas du tout acceptables et ne sont pas soutenables donc il faut 80 milliards d'euros c'est beaucoup d'argent pour la Tunisie c'est impossible pour l'Europe c'est rien l'Europe rien que la petite Irlande a dépensé autant pour sauver son secteur bancaire elle a commencé par dépenser en 2008 2009 40 milliards d'euros et un an après elle s'est rendue compte que ça a servi à rien ils ont remis 40 autres milliards d'euros l'Occident les Etats-Unis ont dépensé 3000 milliards de dollars en Irak pour implanter la démocratie avec la réussite que l'on connaît bonjour monsieur Mohamed Dari directeur de recherche développement industriel je travaille auprès de PME marseillaise ici avant tout je remercie la direction de Villa Méditerranée et monsieur le professeur Medeb pour cette occasion nous en tant que Tunisien franco-Tunisien ici en France ça nous intéresse beaucoup l'avenir de notre pays la Tunisie et donc je voulais intervenir sur trois points une première note personnelle puis deux questions ma première note personnelle c'est que quand on essaie de faire un petit diagnostic de la situation de Tunisie aujourd'hui on va la faire normalement relative à son environnement et relative à son historique en même temps donc la Tunisie a vécu une révolution une vraie révolution et donc comparé à d'autres pays qui ont eu cette occasion de cette révolution la Syrie l'Egypte la Libye le Yémen tout ça ce sera la note elle sera que positive et je pense que cette note positive on peut la donner à qui au peuple tunisien qui a réussi malgré les difficultés malgré un environnement très très difficile elle a réussi à garder sa solidarité et son union et ça c'est vraiment pour moi peut-être le gage pour les investisseurs qui veulent vraiment investir en Tunisie ils peuvent compter sur ce peuple tunisien ça c'est pour moi sans sans négliger le modèle économique qui a été peut-être suivi par les différents gouvernements etc mais on peut dire quand même qu'on est dans un point positif aujourd'hui si on regarde la Tunisie dans son environnement régional et international deuxième point aussi que j'ai voulu évoquer c'est que la Tunisie elle a réussi quand même cette transition démocratique on ne peut pas dire qu'elle a réussi à 100% mais elle est vraiment en cours de réussite et moi j'ai voulu savoir j'ai voulu poser une question à monsieur Medev afin de protéger ou de sauvegarder cette transition démocratique et peut-être la renforcer pour qu'on arrive quand même dans quelques années à avoir une démocratie à 100% on va dire toutes les institutions démocratiques seront installées tout ça est-ce qu'on peut dire qu'on a besoin d'adapter aussi les différentes propositions économiques financières à prendre en compte la garantie que la transition démocratique puisse continuer pour être sauvegardée donc si je j'essaie de simplifier un petit peu imaginons que par exemple le 3K ou les partis qui gouvernent aujourd'hui ont pris des décisions ou des réformes qui peut-être vont très à l'encontre de ce que veut l'opposition peut-être on aurait mis la paix sociale en danger ou on a mis carrément le consensus national en danger donc est-ce qu'on peut proposer des solutions économiques et financières mais tout en sauvegardant l'union nationale de la Tunisie parce que pour moi l'union nationale c'est quand même très très fort et à protéger à tout prix deuxièmement deuxième question et ça ça nous concerne les Tunisiens en France il y a quand même des compétences tunisiennes importantes sur les différents domaines et secteurs économiques et financiers est-ce que vous pensez que cette diaspora tunisienne et ses compétences tunisiennes à l'étranger ont été insérées pour participer à la dynamique de développement de la Tunisie et sinon est-ce que vous pouvez nous montrer quelques pistes pour que cette compétence tunisienne puisse participer efficacement au développement de la Tunisie et je vous remercie merci pour vos trois questions la première n'est pas une question la première est une réflexion et un appel à la mobilisation de tous ceux qui croient dans les évolutions démocratiques de la Tunisie et qui devraient se mobiliser je me joins à votre appel la deuxième est une question je vais essayer de la résumer à ma manière vous me dites est-ce qu'en matière de réformes économiques si je ne traduis pas correctement vous me corrigez parce que je ne voudrais pas éluder la question votre question c'est est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des réformes économiques qui sauvegardent l'union nationale à la manière de sa sauvegarde par le processus de transition politique c'est bien cela ouais 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 et ben je vais vous dire que si le consensus a fonctionné pour la politique il n'y a pas de réformes économiques et de transformation économique dans le consensus le plus total c'est pas possible bien sûr il faut écouter il faut il faut dialoguer il faut solliciter toutes les parties prenantes mais à la fin de la journée en matière de politique économique il faut trancher parce qu'en matière d'abord vous m'amenez sur un sujet que je n'ai pas souhaité traiter ce soir mais j'y vais allègrement d'abord le consensus politique a des limites on a on a applaudi le consensus politique en Tunisie le monde a applaudi le consensus politique en Tunisie mais le consensus politique cache des difficultés à venir je voudrais prendre deux trois exemples le préambule de la constitution tunisienne j'ai relu la constitution récemment j'ai pris parce que en fait je l'avais lu au moment où elle était promulguée tous les jours il y avait un article deux articles et puis on s'accrochait on suivait etc mais j'avais jamais pris le temps de lire les 141 articles d'une traite et de passer un certain nombre d'heures à les lire les comprendre etc j'ai fait l'exercice récemment le préambule de la constitution je suis peut-être un peu dur mais je dirais que c'est un supermarché de la logorée politique on y trouve tout chacun y trouve ce qu'il veut on y trouve l'identité il y a une seule dimension qui manque là-dedans dans le préambule mais dans le texte de la constitution moi j'ai quelques regrets il manque avec S quelques petites choses qui sont importantes je vais les citer rapidement pour dire que le consensus n'aboutit pas toujours mais c'est pas le plus grave là ce qui manque dans la constitution c'est d'abord notre appartenance militerranéenne on parle de notre appartenance maghrébine on parle de notre appartenance de nos relations de notre appartenance arabe on parle de notre africanité mais on parle pas de notre appartenance militerranéenne pour des raisons que vous comprendrez peut-être sur lesquelles je ne m'étendrai pas bon c'est dommage ça c'est un élément deuxième élément qui manque dans la constitution j'aurais souhaité que ça soit réellement une constitution moderniste qui ouvre qui ouvre le champ vers plus de droits aux uns et aux autres moi personnellement je sais que c'est une question délicate mais j'ai beaucoup discuté avec des exégètes qui me disent que c'est possible et il est communément admis chez nous dans le monde arabe dans le monde musulman pardon que la part de la femme dans l'héritage est la moitié de celle de l'homme dans la réalité c'est une question extrêmement délicate pour moi c'est un obstacle à une véritable égalité et tant qu'on n'a pas tranché ce type de problème on aurait pu avoir un débat là-dessus or il s'avère que ce n'est pas nécessairement écrit dans le texte je ne vais pas rentrer dans des développements théoriques très complexes mais grosso modo l'héritage est traité essentiellement dans une surat déterminée qui est la surat des femmes surtenisse où le texte saint détaille différentes situations pour dire voilà ce qui se passe dans telle situation parce qu'à l'époque c'était extrêmement complexe il y avait la polygamie l'espérance de vie à la naissance était extrêmement faible donc quelqu'un pouvait mourir alors que ses parents existaient etc et puis il y avait le problème des tribus qui se mariaient donc c'était extrêmement ça pouvait donner lieu à des situations d'une complexité inouïe et donc surtenisse traite de plusieurs situations comme ça en disant voilà comment se répartit l'héritage et chacun des versets traitant ou de groupes de versets traitant d'une situation d'héritage déterminé se terminait par la même expression sauf testament ou dette ça veut dire que s'il y a testament ou dette il est prioritaire la dette personne ne l'a remise en cause et aujourd'hui c'est le cas quand quelqu'un meurt avant de liquider sa succession on commence par liquider les dettes mais le testament on ne le reconnaît pas on a même développé là dessus et je ne vais pas m'étendre parce que le sujet est infini mais grosso modo pourquoi on a développé dans un sens déterminé parce que les exégètes étaient tous hommes et donc ils ont défini ils ont traité dans le sens de privilégier l'homme dans l'héritage donc j'aurais souhaité que la constitution réfléchisse à ces questions là j'aurais souhaité qu'elle réfléchisse à la peine de mort j'aurais souhaité qu'elle de la même manière qu'elle a validé un certain nombre de droits et de libertés et les droits sont énormes dans la constitution par exemple l'article 13 je crois de la constitution je me trompe peut-être pas 13 dit l'eau est un droit l'eau est un droit compliqué à expliquer bon j'aurais souhaité qu'il y ait le droit d'entreprendre il n'est pas inscrit dans la constitution or la révolution est née du droit d'entreprendre parce que celui qui s'est immolé par le feu il s'est immolé parce qu'il voulait entreprendre et on lui a dit non les dispositions taratib ne permettent pas etc il avait une petite carriole c'était ni un intellectuel ni rien du tout on a raconté plein de bêtises j'allais utiliser un terme trivial de bêtises sur son compte c'était quelqu'un qui vendait ses fruits et légumes il voulait gagner suffisamment d'argent pour se saouler le soir point et on lui a dit non on lui a confisqué sa bascule on lui a confisqué sa carriole on lui a confisqué ses fruits et légumes à la fin en désespoir de cause il s'est immolé par le feu donc le droit d'entreprendre j'aurais souhaité qu'il inspire nos constituants et qu'il soit inscrit dans la constitution il ne l'a pas été le consensus était une manière de différer l'examen de tous les problèmes à plus tard quand on lit la constitution c'est truffé de pièges et c'est truffé de sous-entendus et de malentendus et le juge constitutionnel aura à trancher tout cela et la jurisprudence sera extrêmement longue et pénible à faire maintenant le résultat de tout cela a été salué comme positif mais moi j'estime que le régime qu'on a inventé dans cette constitution c'est à dire un régime mixte qui n'est ni présidentiel ni est porteur de toutes les difficultés et de tous les blocages et je considère que parmi les blocages que nous vivons actuellement le vert est dans le fruit il est dans le régime que nous avons choisi c'est très politiquement incorrect ce que je dis là parce que ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait réussi à faire une constitution qui nous permettra d'avancer j'espère me tromper voilà en matière économique il y a des intérêts qui sont en jeu donc il faut trancher les intérêts on peut écouter les uns et les autres les voyageurs clandestins et ils sont nombreux ceux qui ne payent pas le fisc ceux qui ne payent pas les droits de douane ils ne vont pas accepter dans un consensus nationaliste qu'on leur applique la loi et pourtant il va falloir l'appliquer la loi c'est là si vous permettez vous avez évoqué la problématique de la loi sur les TPP une loi qui est totalement vidée de son contenu on voit les banques aujourd'hui personne ne parle d'un BPP il ne reste plus aucun secteur comme vous dites moi je dirais peut-être qu'il reste le secteur bancaire mais il ne faut pas reprendre parce que tout simplement les banques sont complètement ruinées et un autre exemple c'est le code de l'investissement oui je devais en parler ça fait 4 ans plus de 4 ans que le pays fonctionne sans code d'investissement alors moi je suis particulièrement disposé à cette problématique parce que je travaille pour la promotion des investissements privés européens en sud-léditerranée en Tunisie et c'est un grand problème il y a des investisseurs à l'intérieur du pays qui ont des plans vicieux d'étendre de faire des investisseurs etc il a tant de voix ils ont un pied à l'intérieur du pays et un pied dehors aussi si jamais les dispositions du nouveau code sont défavorables et particulièrement marrant ou ailleurs ceux qui ont l'attention de soutenir la transition et qui croient dans le modèle punitien ils hésitent à faire un paille investir aussi parce qu'ils ne savent pas aujourd'hui il y a des dispositions en France le lendemain il va débarquer voilà des pensions en fait il ne sait pas les règles ou les droits qui vont revenir c'est à quoi je vais répondre mais je reviendrai à vos commentaires parce qu'ils sont importants je vais terminer de répondre à la question sur la diaspora elle est fondamentale la diaspora tunisienne représente un peu plus de 10% de l'ensemble de la population et ce que je dis là je ne le dis pas parce que je suis à Marseille je l'ai écrit la diaspora tunisienne représente souvent la partie la plus active ou l'une des parties les plus actives de la société tunisienne ce sont des gens qui ont eu le courage de partir de leur cocon local familial régional etc de partir souvent dans la difficulté et de réussir souvent là où ils sont et donc ils sont très méritoires nous avons je l'ai écrit tout cela tout ça est écrit je ne le dis pas parce que je suis à Marseille nous avons souvent considéré la diaspora en Tunisie sous le seul angle de leur remise migratoire ce qu'ils envoient comme argent et on était très content de recevoir 2 milliards de dinars par an pour équilibrer quelque peu la balance des paiements on ne peut pas traiter cette composante indéfectible de la société tunisienne uniquement sous cet angle là il faut que nous lui ouvrions le champ pour qu'elle puisse participer en tant qu'acteur et puis et qu'elle ne et qu'elle n'envoie pas uniquement les flux mais qu'elle qu'elle se considère comme acteur politique social etc il y a des choses intéressantes qui ont été faites aujourd'hui la diaspora tunisienne à ses représentants au sein de l'assemblée des représentants du peuple mais ce n'est pas ce n'est pas suffisant il faut que ça soit traduit dans toutes les politiques publiques et chaque membre de la diaspora là où il est pourrait être en lui-même un ambassadeur de très grande qualité de la Tunisie dans son environnement je voudrais revenir à ce que vous disiez sur le code des investissements moi encore une fois j'ai une position politiquement pas correcte là-dessus je dis on n'a pas besoin de code d'investissement parce que quand je regarde les 30 pays de l'OCDE il n'y en a aucun qui a un code de l'investissement quels sont les pays qui font des codes de l'investissement c'est les pays qui veulent encourager l'investissement parce qu'il est réprimé chez eux on a besoin de libérer l'investissement on n'a pas besoin d'un code pour l'investissement s'il était libre réellement l'investissement on n'aurait pas besoin d'un code donc le fait de mettre en place un code c'est reconnaître qu'il n'est pas libre on a besoin par contre de mettre en place des mécanismes d'accompagnement et de renforcement de l'investissement moi si ça ne relevait que de moi je dirais un texte simple en une page premièrement l'investissement est libre deuxièmement l'investissement est interdit dans 4 ou 5 secteurs qui sont la traite des des êtres humains le commerce de la drogue etc je citerai 4 ou 5 choses qui sont interdites et troisièmement je dirais puisque notre problème aujourd'hui c'est l'investissement la grande faiblesse aujourd'hui c'est l'investissement et je l'ai dit tout à l'heure l'investissement a reculé on voulait qu'il monte de 24% du PIB à 35% il est tombé de 24 à 15 c'est lié à l'épargne parce que l'investissement comment on le réalise on le réalise par son épargne soi-même et par l'endettement et il faut maximiser la part de l'épargne on était à 22% d'épargne on est tombé à moins de 15% d'épargne donc moi je dirais un seul article pour encourager l'investissement toute somme investie bénéficie d'un dégrèvement fiscal de 50% de la somme investie et je laisse libre le choix des secteurs c'est les opérateurs qui vont définir dans quel secteur l'état ne peut pas décider de manière administrative à ma place dans quel secteur je veux investir si je veux investir dans la franchise commerciale j'investis dans la franchise commerciale si je veux investir dans les biotechnologies c'est moi l'état a à définir des politiques publiques d'encouragement de certains secteurs on les a toujours pas définis on fait un code de l'investissement et l'un des articles du code de l'investissement dit un décret définira les secteurs prioritaires on n'a pas encore commencé à réfléchir il y a une expression tunisienne qui dit le tapis avant la mosquée on achète le tapis avant d'avoir construit la mosquée c'est pareil là on construit le code des investissements mais on n'a pas défini au préalable le code des investissements est une modalité d'aller vers les secteurs que l'on veut encourager toujours faut-il définir au préalable quels sont les secteurs prioritaires c'est un travail préalable on inverse la méthode voilà oui peut-être une dernière question parce que monsieur demandait depuis tout à l'heure je vais essayer de faire aussi court que je peux alors il y a quand même une petite observation sur le plan mondial on a un ralentissement de la Chine ce ralentissement de la Chine tout le monde le subit selon la Chine on va avoir entre 6 et 7% de croissance dans la croissance mondiale et bien c'est 3,5% tout le monde souffre de ça la Chine ça c'est en dehors du terrorisme attention le terrorisme est quelque chose à prendre en considération mais en même temps aussi cela nous oblige hors le terrorisme à nous repenser c'est-à-dire à nous diversifier donc c'est une question de la manière que l'Algérie et bien elle voit ses maigres revenus enfin ses revenus pétroliers chuter et bien la Tunisie dans son terrorisme et bien à la fois par les actions terroristes mais en même temps aussi sur le fait que et bien les budgets que nous européens avons dans le porte-monnaie qui baissent conséquemment à la chute chinoise alors ce que je veux dire par là c'est que en même temps aussi en France nous avons des difficultés nous avons aussi à penser à nous reconfigurer à nous diversifier alors là c'est la question diversifier où vers quoi et on sait qu'on a trois secteurs et bien à travailler et à penser ensemble le premier c'est la sécurité parce que on sait que maintenant c'est un nouveau phénomène on a une transition environnementale qu'il faut qu'on accompagne qui peut être aussi prometteuse d'emplois et une transition économique on sait qu'il y a une vague et une lame de fond qui est énorme sur les nouvelles technologies et la manière dont on va les utiliser nous en France en termes de transfert de savoir en termes d'éducation et bien on a du mal à le maîtriser dans le sens où nous avons créé encore plus d'inégalités comment retransformer notre contrat social sur les savoirs c'est une très très grosse question et en même temps comment les mettre en oeuvre c'est là où nous pouvons réfléchir ensemble ensuite alors là je vais terminer alors tout à l'heure vous parliez d'inclusion et dans le dans le dans ce système d'inclusion est-ce qu'on ne doit pas repenser d'accord avant de dire comment on doit inclure il y a des ou exclusifs et donc nous avons en mathématiques des ou inclusifs travaillons l'inclusion oui mais si c'est sur un système comment dire hiérarchique et transcendant de valeur et bien on va avoir à repenser nos problèmes de distribution on n'aura pas avancé c'est à dire que c'est un système linéaire alors que les lames de fond n'est pas une pensée linéaire non elle n'est pas linéaire et autre chose toutes les transformations tout à l'heure vous parliez d'empowerment et bien en termes d'empowerment et bien en France nous avons des conseils citoyens qui commencent à se mettre en oeuvre et dans ces conseils citoyens la plupart beaucoup de français sont très engagés connaissent parfaitement il y a eu un rapport Mesh-Mash-Baquet sur la manière dont on doit nous comme citoyens investir l'espace public amener de la créativité et bien c'est un petit peu en suspens c'est à dire que comment doit-on transférer ces pouvoirs de décision et c'est donner de la décision à des citoyens avec une enveloppe financière il y a énormément de questions à dessus énormément de sujets extrêmement riches mais où là qu'on soit tunisien ou français nous avons les mêmes problèmes et donc les mêmes interrogations et donc est-ce que vous avez aussi des réponses et comment merci merci mais c'est dommage que votre question vienne à cette heure-ci de la soirée parce que c'est une question fleuve et plusieurs questions en fait c'est une question à tiroir et plusieurs questions en même temps je n'y répondrai nécessairement pas mais vous avez raison il y a de grandes similitudes entre la France et la Tunisie je vais peut-être me concentrer sur la nécessité notamment de mener des réformes la nécessité de lutter contre les rigidités contre les rentes même si c'est dans des proportions complètement différentes entre la nécessité de se repositionner à travers le monde je voudrais peut-être me concentrer sur une question pour la Tunisie comment nous diversifier et je vais pas si je vais traiter deux composantes de la diversification d'abord une diversification régionale et de marché vers quel nouveau marché on doit aller et une diversification sectorielle mais très rapidement diversification de marché on nous a dit on nous a chanté les louanges ces dernières années de de retrouver notre africanité de dire notre vrai marché c'est l'Afrique l'Afrique est un continent en émergence moi je dis notre véritable diversification au risque de encore une fois de choquer c'est une diversification sur le marché européen et je vais expliquer pourquoi l'Afrique c'est 54 pays moi même je dirige dans la vie quotidienne dans la vie civile je dirige un bureau d'études pluridisciplinaire qui est basé en Tunisie mais qui réalise 80% de son chiffre d'affaires en dehors de la Tunisie dans 30 pays d'Afrique et je n'exporte qu'en Afrique donc je devrais être un africain convaincu et j'étais en Afrique la fin de la semaine on est quoi on est on est mardi non début de la semaine passée j'étais à Abidjan donc mais les 54 pays d'Afrique si vous consolidez leur PIB global les 54 pays de l'Afrique y compris l'Afrique du Sud y compris le Kenya y compris le Nigeria des géants en croissance et en émergence et bien on arrive pour les 54 aux trois quarts du PIB de la France ça remet un peu les pendules à l'heure pour l'Afrique premièrement deuxièmement nous en Tunisie ce que nous exportons les Africains n'en sont pas demandeurs nous exportons du textile nous exportons des câbles et des pièces de rechange pour automobiles etc ils interviennent dans des chaînes de production qui sont en Europe et qui ne sont pas en Afrique donc notre marché naturel et pourquoi je dis notre diversification c'est l'Europe parce que 80% de ce que nous exportons en Tunisie nous l'exportons sur l'Europe et 80% des 80% nous l'exportons sur trois pays en Europe qui sont la France l'Italie et l'Allemagne donc il y a 25 autres pays de l'Union Européenne où nous ne faisons quasiment rien mais regardons qu'est-ce que nous faisons sur la France sur l'Italie et sur l'Allemagne l'essentiel des échanges extérieurs d'un pays comme la France de l'Allemagne de l'Italie sont des échanges intra-européens donc l'essentiel les deux tiers des échanges sont intra-européens il reste un tiers extra-européens sur le tiers extra-européens nous Tunisie nous faisons 2% du commerce extra-européen de la France 2% nous faisons 1% du commerce extra-européen de l'Italie et 0,7% du commerce extra-européen de l'Allemagne ce géant qui du point de vue commerce est la première puissance exportatrice à l'échelle mondiale à égalité avec la Chine nous faisons 0,7% et ce que nous faisons nous ne le faisons pas ce sont les Allemands qui viennent produire chez nous dans des ateliers pour prendre directement en Allemagne donc nous ne faisons quasiment rien est-ce que nous connaissons les circuits de distribution est-ce que nous connaissons les noms de tous les patrons de chaînes de distribution de tous les patrons commerciaux etc il nous reste un immense travail à faire pour labourer réellement le marché européen que nous ne connaissons pas et sur lequel nous continuons à vendre des produits traditionnels et de manière traditionnelle vers des acteurs traditionnels c'est ça notre véritable diversification et je m'arrêterai là merci infiniment merci Sous-titrage ST' 501